Pavilion Chuanjun, parfaite complétude. Quelques cours sont cachés dans la forêt verdoyante. Des résires poussent librement sur la rive. On entend la barque à rames naviguer sur le ruisseau. L'eau du ruisseau clapotée et les grenouilles et les cigales chantées. Tout cela fait une belle musique. Résidence Chugu. A l'extérieur de la cour, il y a une forêt de bambous verts et dans la cour, des arbres sont densément plantés. Une treille fait face directement à la maison ancienne dans laquelle est suspendu un portrait du défunt. Le personnage du portrait porte une robe ample rouge et le chapeau officiel des fonctionnaires. Si l'on observe de près, on pourra reconnaître que c'est bien Wu Kuan, le maître de la famille Wu. Chaumière Zhou Xiu. Un ancien mur, c'est par la cour de l'extérieur. La librairie personnelle est entourée par des arbres verts plantés dans la cour. Avec des livres anciens, des immeubles et des objets d'arts anciens, la librairie est bien équipée. Wu Wu Xiuan est assis sur un tabouret bas en regardant tranquillement la théière. Quelle vie agréable ! Pavillon Gong Xi. Séparé par la porte d'entrée, la haie à l'extérieur de la cour et les arbres dans la cour se font écho. En revenant du travail dans les champs, le propriétaire de la maison accroche son chapeau chinois en bambou et sa cape imperméable en fibre de palmier sur le mur extérieur de la maison et pose doucement son râteau et sa houe par terre. Puis il s'allonge tranquillement dans sa chambre. Grâce à la fraîcheur apportée par la brise, il s'endort profondément accompagné d'un livre. Pavillon Joule. Connaître le bonheur. A l'ombre d'un arbre rouge feuillu, un pavillon surplombe la rivière, dans lequel un homme se penche pour regarder les poissons nagant dans l'eau. Le saule desséché sur la rive reproduit la posture de l'homme, comme si l'homme et le saule étaient tous deux attirés par les poissons nagants. Au loin, l'eau et le ciel montrent la même couleur et le ciel et la terre se confondent. Tout cela donne vie à la tranquillité et l'élégance de la nature. Ces 21 peintures représentent les paysages au style varié sur les eaux claires et les montagnes vertes. S'il existe vraiment une forme initiale pour la vie idyllique, elle devrait être incarnée dans les peintures de Shenzhou, qui est capable de dépeindre la joie d'une vie combinant l'agriculture et la lecture avec une précision incroyable. Dans les jardins Dongzhuang, Shenzhou peut enfin déployer tout son talent pour réaliser ses œuvres avec une grande sincérité. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1